Centre Mohamed Hassan Loizami pour la démocratie et le développement humain S'il y a beaucoup de gens qui ont commencé par le ministère de la République C'est parti. 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 Donc, j'ai traité le problème en langue française. Non pas parce que, bon, pour une raison particulière, que ce soit les sources ou autres prétextes. Non, c'est faire aussi un clin d'œil et en même temps mettre l'accent sur le choix de Mohamed Hasselou Zaini d'avoir pris cette initiative en développant des idées qui étaient les siennes. Et c'est des idées nationalistes de combat politique pacifique à travers la presse dans la langue du colonisateur. Donc, tout le monde sait que l'action du peuple a vu le jour le 4 août 1933 en langue française. C'était l'hebdomadaire qui sortait chaque vendredi. Et maintenant, avant d'arriver à cette date, il va falloir quand même s'arrêter à un certain moment sur le contexte global que vivait le Maroc à la fin des années 20, début des années 30. Et quelle était la place exacte des jeunes nationalistes qui étaient une poignée de nombre de mesdames et messieurs présents ici aujourd'hui dépassaient largement les nationalistes dont on parle et dont on écrit ça et là et comme s'ils étaient des milliers. Alors qu'ils étaient une poignée. Et personne ne pensait que leur action, leur mouvement, leurs idées allaient prendre une telle ampleur. Bon. Alors, les années 20. Les années 20, le Maroc n'était pas encore entre guillemets pacifié. Parler de la pacification. C'est-à-dire pas encore pacifié. Il y avait la guerre du Rif qui avait fait connaître au niveau mondial qu'il y avait effectivement un problème qui se posait au Maroc. Et les Marocains sont en face d'un colonisateur à tête multiple. Et les Français, les Espagnols, mais aussi ce qu'on appelle la zone internationale tangée qui, dont le statut a été naturellement fabriqué, colonialement parlant, est donc imposé aux Marocains de cette zone à partir de 1923, mais qui n'est entré en vigueur que depuis 1927. La partie nord, le protectorat espagnol était en prise avec les Rifins, donc la révolution que dirigeait et organisait Mohamed Abdelkir Wartabi. Et à 1926, c'était donc la fin de la guerre du Rif. La fin de la guerre du Rif, c'est-à-dire que le combat que livraient les tribus marocaines, il n'y avait que des tribus, est arrivé à sa fin, que finalement, l'horizon est bloqué, que les Marocains savaient qu'ils ont perdu, non pas la guerre, mais la bataille. La bataille, le combat armé par le biais des tribus marocaines, quelle que soit d'ailleurs la région de leur appartenance. Il ne faut pas seulement mettre l'accent sur le Rif, un peu partout, les tribus marocains n'étaient quand même contre le colonisateur, quels qu'ils soient. Et alors, il y avait l'anti-atlas qui n'était pas encore occupé. Cette zone de 11 000 km², peuplée de 150 à 200 000 habitants, et le colonisateur savait déjà, à travers naturellement les renseignements, etc., les infiltrations, mais aussi les agents qui travaillaient pour le compte du colonisateur, qu'en gros, il n'y avait qu'à peu près 20 000 fusils dans toute cette région, même avec les marques, etc., et quelles tribus, les Tbambrans, le Sud, on savait parfaitement que, finalement, même s'ils continuaient, ces marocains du Sud, à résister en face de l'avance des troupes coloniales, bon, finalement, ils n'étaient pas aussi armés que ça, et que, finalement, on allait mettre la main dessus. C'est ce qui a été fait, et la dernière localité marocaine qui a été occupée, et il y a une douce, le 31 mars 1934. C'est la fin de la pacification, c'est la main mise sur le Maroc, et donc, les Français pouvaient respirer, si j'ose dire, pour approfondir davantage leur action coloniale, et pour mettre au pas tous les Marocains. Il y avait, donc, à la fin des années 20, quelques jeunes nationalistes. Ça et là, quelques fils de notables, etc., qui n'avaient pas pu passer leur bac ici, en Maroc, parce qu'ils étaient là. De toute façon, jusqu'au début de 1930-1932, il n'y avait qu'une trentaine, même pas, de bacheliers marocains, dans tout le Maroc. Et qui, pour certains, ont gagné l'Orient, pour d'autres, l'Occident, et principalement Paris. Parmi lesquels se trouvait Mohamed Hassanouzani, qui a un esprit très ouvert, a fait l'école sciences politiques, et a fait l'école des langues orientales, et il s'imprégnait de cette ambiance grandissante. Il y a un malaise au Maroc. Le peuple marocain souffre. Il souffre du colonialisme. La guerre du Rif a fait connaître la cause du Marocain, face aux colonisateurs, et il ne pouvait pas rester les bras croisés. Mais il savait que la lutte armée, c'est fini. Il va falloir trouver autre, une autre façon de lutter. Alors, il s'est aperçu que, non seulement, en France même, il y a des courants plus ou moins antagonistes, contradictoires du point de vue politique, parce que c'était, à l'époque, la SFIU, la section française internationale ouvrière, et l'ancêtre du Parti socialiste. Il y avait aussi la création du Parti communiste en 1920. Il y avait cette atmosphère un peu de propagande bolcheviste, etc. Donc, il y avait la gauche, il y avait la droite, et la gauche a une certaine interprétation des événements dans le monde qui était différente de la droite classique à laquelle appartenait naturellement le résident général Lyoté. Le résident général Lyoté, qui était obligé de présenter sa démission en octobre 1925, puisqu'il a échoué face au Rif, et était remplacé par un radical socialiste, le résident Stie, qui, lui, un civil, était beaucoup plus ouvert sur une action coloniale en profondeur. Et elle a un rapport direct avec ce qui a été développé d'une manière tout à fait brillante tout à l'heure par mon collègue Marouf Tefali. Elle a été trouvée sur les missionnaires, sur l'action catholique, etc. Et que, finalement, cette question de berbère le travaillait lui-même. Parce que, bon, ils ont déjà découvert que dans l'Algérie française, c'était l'Algérie française à l'époque, il y avait ce qu'on appelait les kabiles, et qui étaient tous un peu différents. On pouvait très bien frère-tassoud, donc divisé pour régner. Pourquoi ne pas essayer un peu de voir dans quelle mesure on peut séparer les Marocains en deux, les Arabes d'un côté qui sont complètement minoritaires d'après eux, et les Berbères, une majorité qui ne sont pas vraiment musulmans dans leur tête, la tête des colons à l'époque, disant, oh, les Berbères sont superficiellement islamisés, etc. On vaut mieux les attirer vers nous, etc. Donc, un peu les ôter au regard de l'islam et de la mouvance islamique, etc., complètement dépassés, et les mettre sous tutelle direct sur le pouvoir colonial français, avec un regard de plus en plus intéressé des tribunaux français, et donc, qui doivent normalement encadrer ce qu'on appelle les coutumes berbères, etc., et les arracher petit à petit de la koutlam wataniya, de l'Oumma al-Maghribiya, et comme ça, on réussira l'action coloniale en profondeur, maintenant que la pacification a été faite. Alors, il y a un événement qui a secoué le Maroc tout entier, c'est la conversion en 1928 au catholicisme. Il appartient à une famille très respectée de Fès, donc, les zoulamas de la Kharawin se sont indignés, le Maroc entier dit, c'est le début de l'évangélisation de tout le Maroc, etc., et petit à petit, on s'est aperçu au niveau de la résidence générale que finalement, il y a beaucoup de bruit, mais ça ne veut pas dire que notre vision de séparer les berbères des arabes est mauvaise, donc, on veut mieux continuer. Alors, il se trouve que la politique berbère existait déjà dans ses principes fondamentaux chez Lyoté, parce qu'il y a un derrière de 1914 qui, déjà individualisait en quelque sorte les tribus berbères avec les coutumes berbères, etc., en essayant de les ozoler de la mouvance arabisante ou autre, parce que tout ça, ce sont des préjugés et des stéréotypes de la propagande coloniale complètement faussés, complètement fallacieux, mais, toujours est-il que cette ligne-là, le résident Stig, continuait ainsi de la pousser de l'avant et il dit, bon, oui, la République française est une république laïque, on regrette effectivement ce qui s'est passé, il y a juste un écart du point de vue de l'évêché ou du vicariat de Rabat qui, alors, il essaie de mettre un peu, en quelque sorte, jeter la responsabilité sur les religieux catholiques. toutes en essayant tout de même de ne pas s'éloigner trop parce qu'ils sont des auxiliaires de la colonisation. Alors, la colonisation, mais la colonisation, la république française n'est pas une république, si vous voulez, religieuse et laïque. qui dit, bon, non, ces gens-là, effectivement, ce sont des français, mais au niveau de la pragmatique coloniale, c'est la république laïque. Les Marocains, eux, savaient que cette question berbère et cette question d'évangélisation progressaient d'une manière insidieuse. comme on dit en français, la goutte qui a fait déborder le vase, le 16 mai 1930. C'était les jeunes nationalistes partout, à l'intérieur du Maroc comme à l'extérieur, donc ont eu non seulement le courage, l'audace, mais aussi l'intelligence de contacter tous les milieux, si bien socialistes, communistes, que les milieux de la presse, les intellectuels en Orient et particulièrement en France. Ils ont trouvé un appui d'une valeur inestimable de la part de Amir Shaqib Arsalan avec sa revue La Nation Arabe qui l'éditait depuis Genève en 1930 et à laquelle la rédaction de laquelle avait participé Mohamed Hasselouzani. Il y a des débuts journalistiques, attention, ce n'est pas avec l'action populaire. Hasselouzani, non seulement de par sa formation a eu tous les ingrédients professionnellement parlant et scientifiquement parlant de l'action et de l'activité journalistique de par sa formation mais également au niveau pratique aussi il a débuté dans la Nation Arabe 1930 et il a été l'un des fondateurs de la revue Maghreb qui est dans le premier numéro sorti en juillet 1932. alors la revue Maghreb pour le colonisateur c'était une calamité au niveau de l'information et de la communication parce que elle sortait elle était édité de Paris elle elle arrivait clandestinement un peu partout surtout à Rabat Salé Tétouan Fès et même Casablanca et les gens se l'arrachait les légendes à l'époque il y avait peu de marocains qui lisait et comprenait le français il y avait les traducteurs et il y avait ce qu'on appelle les lectures publiques mais les gens comprenaient parfaitement de quoi il s'agissait et comprenait qu'effectivement il y a quelques éléments très éclairés encore jeunes et les noms bien sûr on citait Balafrèche Al Al Fassi on citait naturellement Hassan Louazani qui travaillait un peu dans l'ombre et dont les activités commençaient déjà à émerger et ils étaient de surcroît bien contrôlés par les services de renseignement de la résidence d'ailleurs Mohamed Hassan Louazani l'a payé très cher parce que juste après les manifestations d'Aerbeerbain au 930 il a été quand même emprisonné à Taza donc déjà on le connaissait mais ce que vous ne connaissez peut-être pas c'est que Mohamed Hassan Louazani à l'âge de 19 ans il était déjà secrétaire général d'une association qui a fait couler beaucoup d'encre qui a gêné les autorités françaises même métropolitaines qui est l'association des étudiants musulmans qui a créé en 1927 juste une année après l'étoile nord-africaine l'étoile nord-africaine d'obédience communiste qui est plutôt si vous voulez algérienne de tendance algérienne mais n'empêche qu'il avait quand même une vision anticolonialiste maghrébine juste une année Mohamed Hassan Louazani s'est aperçu qu'il va falloir peut-être un peu rectifier et pourquoi ne pas alors Houa ou Mohamed Fassi ont été à l'origine de la création de cette association qui a gêné trop par ses actions d'abord elle a commencé en tant qu'une association d'ordre culturel etc mais le colonisateur se méfie grandement et il avait raison puisque la suite l'allait le démontrer et ils étaient tout à fait anticolonials alors bon il y a trop de choses sur lesquelles il va falloir s'aposantir mais une chose est certaine c'est que tout ce mouvement nationaliste à l'époque était plutôt réformiste personne ne demandait l'indépendance lors de la création encore une fois du CAM du comité d'action marocain 1903-1934 et encore une fois on trouve Mohamed Hassel Ouzdani parmi les je dirais les piliers de cette organisation de cette le premier parti politique marocain et c'est lui qui a été le principal rédacteur du plan des réformes mais 1934 on ne demandait pas la libération on ne demandait pas l'indépendance du pays si on lisait d'une manière linéaire on découvrira que finalement c'était une poignée de nationalistes qui voulaient un peu cohabiter d'une manière pacifique avec le colonisateur et en lui présentant des doléances en lui disant mais pourquoi ne pas avoir quand même appliqué l'Odaher de 30 mars 1912 c'est à dire le traité de protectorat l'Ekhleikum etc nous sommes là pour etc mais d'une manière tout à fait habile ce que on oublie ce que incidemment d'une manière subtile ces jeunes on lisait entre les lignes ces jeunes n'avaient en tête que la libération du pays et rien d'autre et la suite mais immédiate pratiquement allait le démontrer bien sûr encore une fois cette partie de l'histoire marocaine n'est pas suffisamment étudiée n'est pas suffisamment analysée parce que non seulement les critiques internes et les dissensions artificiellement sont entretenues par le colonisateur espagnol entre le colonisateur français entre Allal Fassi et Mohamed Hassel Ouazzani et quelques éléments qui sont encore dans l'ombre que nous disposons nous en tant que chercheurs en histoire contemporaine nous ne disposons pas suffisamment de preuves et de documents à l'appui pour pouvoir si vous voulez il n'y a que quelques scénarios quelques indications qui nous mettent un peu sur la ligne d'une certaine lecture de l'histoire de cette époque mais une chose est certaine c'est que les principes fondamentaux la conviction de ces jeunes étaient on ne peut plus propre et on ne peut plus correct et on ne peut plus je dirais je cherche le mot je crois qu'il n'existe ni en arabe ni en français bien sûr l'abnégation etc mais tout ça n'est pas suffisant parce qu'il faut peut-être revoir d'une manière très très pointue et très très approfondie les pas de chacun d'eux et la représentation du monde de chacun d'eux et les perspectives d'avenir si Mohamed Hassan Louazani était parmi nous aujourd'hui il aurait sûrement mis comme titre principal non pas les médias vecteurs de démocratie au Maroc mais les médias vecteurs de libéralisation du Maroc de l'indépendance du Maroc absolument pourquoi parce que la démocratie était les habitait dans leurs esprits mais ce que les habitait les gênait le plus c'est la 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 pesanteur et c'est la mainmise coloniale et donc il faut absolument se libérer du joug colonial quel qu'il soit d'ailleurs c'est pas uniquement français c'est pratiquement tout le bloc occidental c'est la raison pour laquelle ils avaient en quelque sorte ouvert tous les fronts au niveau des ce qu'on appelle aujourd'hui les relations publiques public relations avec tous les milieux et ils avaient cette intelligence de ne pas avoir commis d'erreurs un peu des écarts de langage etc une prétention débridée j'étais le colonisateur à la mer etc on ne trouvait pas ça et donc on sous-estimait en quelque sorte leur action avec des avec une lecture d'aujourd'hui non non leur action est fondatrice elle est la quintessence peut-être je dirais même le vraiment le le point névralgique de la conscience des marocains d'aujourd'hui malheureusement malheureusement je vous le dis bien et j'espère me tromper on n'a pas su profiter d'une lecture sereine intelligente de notre histoire contemporaine et on voit le pays cher si on continue comme ça j'aurai beaucoup de choses à développer simplement je terminerai par cette ces éléments clés quand même qui ont été comme je l'ai qui ferait père fondateur de la Mohamed Hassel Ouzani père fondateur de la presse nationaliste n'oubliez pas que l'action du peuple sortie dans l'été 4 août 1933 la pièce maîtresse du régime marocain c'était la monarchie aujourd'hui comme hier c'est pas pour faire plaisir à qui que ce soit depuis les idricides jusqu'au maintenant le seul facteur de stabilité de pérennité pour tous les marocains nos ancêtres l'ont compris la monarchie l'institution monarchique quelle que soit par ailleurs la valeur de tel ou tel sultan il avait compris octobre le 20 octobre 1933 l'a demandé à travers l'action populaire la célébration de la fête du trône le 18 novembre et à cette époque le sultan était aussi jeune aussi jeune que souffrait d'un aujourd'hui d'une mauvaise presse alors il a ramené il a essayé de rattraper le sultan dans sa symbolique pour le mettre au coeur de l'action nationaliste tout ce qui a été dit à propos de sultan est-ce qu'il est sous la houlette ou sur l'empreuve là de l'école le sait non non laissé un sultan marocain et les marocains sont fiers d'avoir leur sultan à leur tête et donc d'abord juste après croissé en décembre 24 décembre quelque part en tout cas en décembre l'action populaire a été interdite il se trouve qu'une visite du sultan Mohamed V a été prévue et elle a eu lieu en mai 1934 l'année d'après le colonisateur avait remarqué qu'il y avait beaucoup d'élèves et que les foules étaient venues nombreuses acclamer le sultan Mohamed V et que tout cet ordre est quand même quelque part inquiétant il y avait quelqu'un derrière elles ont mis la main sur Mohamed Hassel Wazani et automatiquement donc le 16 mai McCarthy qui était le général provisoire commandement des troupes d'occupation du Maroc avait interdit encore une fois l'action maroc à cause de ça et donc si vous revenez un peu en arrière en disant ah mais l'action marocaine n'était pas uniquement un journal de combat politique un journalisme politique etc elle s'inscrivait dans une vision globale très complexe que seul Mohamed Hassel Wazani avait le secret aujourd'hui nous à partir de quelques notes par-ci par-là on essaye plus ou moins d'interpréter de voir dans quelle mesure on pouvait et on peut et donc on pouvait parce qu'on l'a fait ce sont des études qui ont été faites jusqu'à maintenant mais nous ne sommes pas tout à fait satisfaits des résultats auxquels nous sommes parvenus pourquoi ? parce qu'il y a encore beaucoup de travail devant nous alors je terminerai par cette conclusion globale je dirais Mohamed Hassel Wazani était un visionnaire politique un grand journaliste au sens moderne du terme un nationaliste fervent engagé un homme de principe mais un homme aussi modeste dans son rapport avec l'autre il est très ouvert et le voir le voir évoluer le voir avoir des contacts avec même des personnalités prestigieuses etc n'enlevait absolument rien en la partie tout à fait humaine et tout à fait proche des plus humbles des marocains alors c'est cette vision là qui nous manque aujourd'hui et la suite de toute façon vous la trouverez dans l'article que j'ai préparé à cette occasion merci pour votre attention Merci C'est parti. Pour l'aiseur, il y a l'aiseur et l'aiseur et l'aiseur. Le maidsur est une question de la question. Il est dit qu'il n'aiseur, il n'aiseur, il n'aiseur, il n'aiseur. Mais l'aiseur est un n'aiseur. Il n'aiseur, c'est la question du n'aiseur, C'est la question de l'éducation C'est parti. 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 C'est parti.